Alors quand on dit pas de dogme en implantologie, je vous dirai, je suis le premier à reconnaître, j'ai fait une erreur parce que je vous dis très souvent que je ne fais pas de greffe quand je pose des implants. Et bien pourtant, voici un cas qui dit le contraire. En mars 2011, nous avons eu une patiente qui vient nous consulter pour remplacer la dent 22 et 23 par des implants. Vous voyez sur cette radio, cette radio n'est pas de très bonne qualité, mais il lui manquait ces deux dents-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait eu des greffes qui avaient été faites quelques mois auparavant et la greffe qui avait été faite n'a pas fonctionné. Donc c'est la raison pour laquelle elle vient nous consulter. Il y a déjà le premier élément déterminant, quand on regarde la panoramique, on se dit, il y a de la hauteur. Il y a de la hauteur plus que suffisant, puisqu'on a pratiquement sous le scanner, on peut le voir, on mesure 18 mm de hauteur. Mais, et c'est un grand mais, elle n'a pas du tout d'épaisseur de crête favorable. En fait, elle a des crêtes, ce qu'on appelle des crêtes en lame de couteau. Et dans la partie médiane, on peut voir qu'elle n'a pratiquement rien, puisqu'on a en mesure pratiquement 1 mm, comme on le voit sous le scanner. En temps normal, dans les cas de déficit osseux, nous avons deux options pour placer des implants sans passer nécessairement par les greffes. Et dans les cas de crêtes étroites, on peut placer des implants aussi, soit en insertion axiale, soit en insertion latérale. Alors l'insertion par voie axiale dans une crête en lame de couteau, elle n'est pas possible, alors que nous pouvons très bien la réaliser sans faire de greffe dans les crêtes qui sont étroites. Vous le voyez, ce scanner, on peut voir cette vue d'un scanner avant et après, dans des dimensions de crêtes qui sont vraiment très réduites. Donc cette patiente, quand elle vient nous consulter, elle cherche une solution à ce problème. Et nous sommes dans le secteur antérieur, c'est le secteur esthétique. Et l'insertion par voie latérale dans les cas de crêtes en lame de couteau n'est pas la solution initiale qui est retenue, parce que c'est un secteur qui est petit, c'est un secteur encastré, alors qu'on peut l'utiliser quand on a des implantations totales. Alors en ce qui concerne l'insertion par voie axiale, elle n'est pas possible non plus. Et ça, on le voit, comme vous le voyez, le scanner, c'est impossible de placer un implant par insertion axiale. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi comme solution ? Alors j'ai choisi une solution qui est mixte avec de la greffe et de l'expansion de crêtes par voie axiale. Alors voilà la chronologie du traitement de cette patiente. Et on va reprendre ça point par point comme nous l'avons vu depuis le début. Nous l'avons vu la première fois en consultation, c'était le 10 mars 2011. Le 11 mai 2011, je passe les ostéotenseurs matriciels avec un acte qui dure quelques minutes sans faire de lambeaux pour préparer le site receveur et améliorer les conditions osseuses et vasculaires du site où l'on va poser nos implants. Le 20 mai 2011, je réalise une greffe avec apport de Cerabo de Max Raff mélangé avec des PRF et je laisse comme ça. On attend jusqu'au 5 septembre 2011, soit 4 mois, 4 mois plus tard, où je réalise à ce moment-là un second passage d'ostéotenseur matriciel avec un acte d'une minute pour densifier la région osseuse. J'attends ensuite 58 jours après la précédente stimulation. Et le 3 novembre 2011, je réalise un autre passage d'ostéotenseur matriciel toujours avec un acte d'une minute et l'on attend. Le 16 novembre, je réalise une chirurgie avec lambeaux et je pose le premier implant en position 23. Et je rajoute encore du Cerabo de Max Raff qui est mélangé avec des PRF. Le 28 février 2012, soit 3 mois et demi après la pose du premier implant dans la position 23, je reviens stimuler la région de la 22 pour améliorer la densité. Et le 13 avril 2012, soit 45 jours après la précédente stimulation, je réalise une chirurgie avec lambeaux aussi et je pose un implant en position 22. 9 mois plus tard, le 14 décembre 2012, nous réalisons les provisoires sur la 22 et la 23. Et le 1er août 2013, soit 9 mois après la pose des prothèses provisoires, des prothèses de transition en résine, nous posons le bridge en zircone sur les implants. Depuis, la patiente a fait des contrôles réguliers et nous avons remplacé, comme vous voyez sur la radio, nous avons remplacé la 25 et la 26 par deux implants en 2017. Le dernier contrôle qui date de septembre 2021, avec un scanner que nous avons réalisé au maxillaire, nous montre comment la greffe a fonctionné avec l'expansion de la crête réalisée au moment du vissage des implants en 22 et 23. Quand nous avons fait la pose des implants en 22 et 23, on a eu une expansion de crête qui s'est réalisée à ce moment-là. Et donc, ce que nous voyons sur le scanner qui a été fait en septembre 2021, nous voyons qu'il n'y a pas de perte osseuse constatée et tout est fonctionnel. Donc, vous voyez qu'il est bon de ne pas être dogmatique en implantologie, toutes les solutions sont bonnes pour arriver au but final de poser des implants dans toutes les situations. Alors, la greffe est une solution dans les cas de déficit osseux et en cas d'échec, on peut se retrouver avec un record moins de matériel osseux par la suite. Et dans ce cas bien particulier que nous venons de voir, de l'âme de couteau pour un secteur antérieur, un secteur antérieur encastré, j'ai eu recours à la greffe associée avec d'autres techniques et des implants spécifiques qui m'ont permis de faire de l'expansion de crête. Donc, poser des implants sans greffer obligatoirement n'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'enseignons en université et dans des cours privés depuis des décennies. Il y a une erreur qui peut prêter quelquefois à confusion quand on voit des cas qui sont réalisés sans greffer avec du succès sur du long terme. C'est de penser que le matériel utilisé est la seule solution, alors que c'est la façon de s'en servir qui est la vraie solution. On peut tous conduire une voiture avec 4 roues, un volant et un moteur puissant sur un circuit et monter à 300 km heure en ligne droite. Mais nous ne pourrions même pas faire 50 mètres en ligne droite avec une Formule 1, sans avoir appris comment s'en servir et sans avoir fait une courbe d'apprentissage. Alors, si vous voulez savoir comment nous posons des implants sans passer systématiquement par les greffes en cas de déficit osseux, vous pouvez voir ma vidéo de formation de 54 minutes qui est accessible librement. Dans cette vidéo, je vous donne 3 clés essentielles que vous pouvez appliquer très rapidement dans votre pratique pour poser des implants sans passer systématiquement par les greffes quand vous avez un déficit osseux. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description et vous aurez accès à cette vidéo en recevant le lien dans votre boîte mail. A très bientôt !